Il y a pas mal de trucs, un truc du métro. C'est bon ? Oui. Non, je vais m'asseoir là, comme ça. Même bien. D'accord. C'est pas cher le train pour Genève. Votre première oeuvre ou celle que vous considérez comme telle ? Pour moi c'est le Grand Hôtel le démarrage du tout. C'est l'hôtel recouvert de la trentaine de photographies. Tout ça qui était présenté à l'Expo Coulustre cet été dans la collection Lambert-Avignon. Pour moi c'est Éric Troncy qui avait choisi cette installation qui est vraiment ma première. A l'époque où j'étais à cheval entre l'image, la photo, le cinéma expérimental et le début du dispositif, installation, sculpture photographique comme disait Gilbert Hentour. C'est bon ? Votre oeuvre est faite d'installations que vous concevez en fonction des lieux. Racontez-nous pourquoi et comment ce sont les lieux et leur contexte historique et social qui génèrent vos installations. Parce que le point de départ c'est une certaine réalité que je transcende après vers des univers comme ça assez fictionnels. Et bon cette réalité elle est des lieux divers puisque j'ai travaillé aussi bien sur des espaces domestiques, des espaces industriels, des lieux publics, des galeries, des centres d'art, des musées. Disons qu'après il y a différentes raisons qui me font après trouver comme ça une forme visuelle, sonore et voire olfactif puisque je travaille parfois maintenant aussi avec l'odeur olfactif. En général c'est des volumes, c'est la fonction de ces lieux, la mémoire pour certains cas ou effectivement la mémoire du lieu pour avoir un accord avec le développement de mon travail, mon univers. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte qui font qu'après moi j'habite de certaines manières, le lieu je l'occupe de certaines manières. Pour prendre un exemple, parlons de Valsar Barbie par exemple à la Biennale de Lyon. Comment c'est conçu ce projet en fonction ? Parce qu'il est conçu d'une manière extrêmement banale et simpliste. Au départ lorsque j'ai visité les espaces là-bas, j'avais repéré celui où on a installé Valsar Barbie. Sa caractéristique c'est qu'il était rose, avec deux couleurs de rose, le bas des murs, un rose foncé, le haut un rose clair, qui étaient les couleurs du sucre, des boîtes à sucre béguincées. Donc ça, ça m'intéressait, je suis parti de ça, donc j'ai réagi assez vite parce que j'ai été contacté assez tard, le lieu était en chantier aussi assez tard. Donc il fallait trouver une solution avec très peu de temps, donc la solution est partie du rose. Et puis après faire un univers rose, et après faire une référence, qui est quand même une référence pour moi vraiment extrêmement importante, à Klaus Barbie, donc le bourg de Lyon, Lyon, les universités révisionnistes, enfin pour les universités d'enseignement, enfin tout un contexte comme ça quand même assez marqué, que moi j'ai détourné vers une espèce de saturation d'un univers féerique comme ça, qui fait référence à la poupée Barbie, à la bière, enfin une espèce de jeu comme ça, de signification, d'ambiguïté, de renversement de sens, tout ça, bon ben voilà. Et puis ça donne ça, quoi, cette chaussure de la poupée Barbie qui devient monstrueuse, qui devient en plus enfermée dans une cage, qui était la cage de cet espace-là, une sorte de cage de contre-maître, quoi. Donc voilà, je suis parti, enfin là, quand j'explique ça, j'essaie pas d'ailleurs de raconter autre chose, le point de départ est extrêmement banal, quoi, cette couleur rose, qui après, disons, rejoint, enfin toutes les positions que j'avais vis-à-vis de ça, quoi. Parlez-nous du... Les races deviennent, aussi. Oui, je vois, le mis en relation, quoi. Je vois, le symbole. Et parlez-nous du rôle des matériaux, et plus particulièrement de la lumière, dans votre travail. Ben, ça fait partie des matériaux, la lumière, au même titre que le son, au même titre que des surfaces, des objets, des... Pour moi, la lumière, évidemment, a un impact de globalisation, comme ça, d'une ambiance. Bon, la lumière, c'est assez facile, c'est très utilisé dans le spectacle. Moi, l'univers du spectacle, l'univers de la féerie, l'univers de l'inscription de la lumière, me concerne. Et je suis assez lié à ça, à cet univers, j'ai pas honte de le dire, théâtral, c'est le spectaculaire, rituel, voire c'est cérémonial, tout ça. Donc voilà, la lumière, elle a cette relation-là. Elle est un langage, par exemple, elle décrit les choses dans l'espace, soit elle met en dialogue l'histoire de l'espace, sa fonction, puisque ce que j'amène comme le rituel du corps, des perceptions, tout ça, quoi. Mais après, peut s'adjoindre à la lumière aussi un élément qui peut donner aussi une certaine résonance à la lumière, c'est le son, voire l'olfactif, pour certains projets, quoi. La musique tient une place essentielle dans votre vie et dans votre oeuvre, que vous apporte-t-elle ? Pourquoi le punk en particulier ? Parce que c'est un peu ma révolution intérieure, le punk. Après, c'est marrant parce que systématiquement, dans toutes les interviews, on me pose la question de la musique. Moi, j'ai pas de point de vue là-dessus, mis à part que j'écoute énormément de types de musique. Je suis assez éclectique, je peux écouter, en ce moment, j'écoute beaucoup de musique classique, par exemple. Je peux écouter de la musique contemporaine, mais je peux aussi écouter nirvana, du hardcore, du punk, voilà. Mais la musique, c'est vraiment la base un peu de mon univers, comme ça, l'univers dans lequel je travaille. Ça me stimule, ça me permet de comprendre le monde. Je pense que s'il n'y avait plus la musique, je ne percevrais vraiment pas le monde dans lequel je vis. Parce que le monde dans lequel je vis m'intéresse moyennement. Moi, je fais peu confiance à l'humain, j'ai beaucoup d'appréhension de la société, tout ça. La musique, moi, je la vis complètement. Mais je n'ai pas de théorie là-dessus, je n'ai pas de point de vue. On sait que le punk, ça a été, en 1977, pour moi, comme ce que ça pouvait représenter à ce moment-là dans la mode, dans le cinéma, dans les arts visuels, d'important. C'était quand même une métamorphose qu'on n'avait pas vue depuis Dada, qui puisse, comme ça, Dada, le Baos, comme ça, pouvoir se répandre sur des tas de disciplines. Donc ça, c'était important pour moi. Moi, j'ai vécu ça très en rocker, en rock'n'roll, pas en théoricien, loin de là. Moi, je dansais le pogo, je crachais sur les autres, et voilà. En revant de la belle star. Voilà, exactement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'espèce de passage de votre côté, écorché, révolté, rebelle, à cette espèce d'indicible douceur, poésie, générosité qui se dégage de vos œuvres ? Comment s'opère cette espèce de transmutation, comme ça ? Je ne sais pas, c'est difficile d'en parler, mais il n'y a jamais trop de changements, en fait. Même si la forme, des fois, se modifie, je crois que l'histoire est toujours à peu près la même, du départ de mon travail, des années 80 à aujourd'hui. Il n'y a pas de changements radicaux. Les seuls changements qui s'opèrent, c'est des modifications visuelles, des modifications de perception. Dire que maintenant, c'est plus doux, c'est... Non, ce n'est pas plus doux, c'est entre votre personnalité plutôt décorchée, vous, et l'univers dans lequel vos œuvres baignent. Il y a une espèce comme ça de douceur, de générosité, de poésie. Je n'ai pas trop de point de vue là-dessus. Bon, c'est ma façon de le voir. Je ne crois pas qu'on puisse faire un art rebelle. Je ne crois pas qu'on puisse faire non plus un art complètement poétique. Mon avis, un peu, entre tout ça, je sais que j'aurais vraiment tort de vouloir faire du prêchi-prêcha par rapport à certaines idées, comme ça, par rapport à... Ça, ça ne m'intéresse vraiment pas. J'ai envie d'être ce que le monde d'aujourd'hui amène à être, comme c'est le cas de plein de gens. Bon, après, on agit, on est parfois en opposition, parfois en situation de passivité, et puis voilà, quoi. Pour vous, les émotions du spectateur sont essentielles, importantes. Que voulez-vous donner au spectateur ? Je ne sais pas. Moi, je fais certaines propositions par rapport à des situations de lieux, les événements, quand il s'agit de participation à certains types de manifestations. Mais après, je n'ai pas de code comme ça de faire valoir tel ou tel degré d'émotion. Ce n'est pas vraiment comme ça que je l'envisage. Bon, je fais un projet, puis après, bon... C'est vrai que je tiens toujours à peu près compte de la façon dont... Enfin, sans vouloir... Je ne travaille pas par rapport à une demande, par rapport à dire ça, ça a plu. Enfin, il n'y a pas de complaisance de cet ordre-là. Dieu merci, parce que c'est catastrophique. Mais bon, moi, ça m'intéresse de voir comment les gens réagissent. C'est vrai que quand je positionne des éléments, c'est aussi par rapport aux déplacements, par rapport à la façon dont on perçoit l'intérieur, l'extérieur, comment les éléments en mouvement, de la lumière, du son peuvent agir. Bon, ça, c'est plein de questions que je me pose. Alors, c'est vrai que souvent, j'aime bien traîner dans mes expos. Souvent, je filme, je fais pas mal de documents comme ça, d'archivage. Ça me permet aussi de comprendre comment les gens appréhendaient ça, voir s'il y avait une sorte de communion, comme ça, entre la proposition et la façon dont c'est perçu. Mais après, il n'y a aucune volonté de ma part de me dire, je veux satisfaire un public et tout. Enfin, ça, c'est horrible. Pour moi, c'est démagogique. Et si je tombe là-dedans, je pense que c'est foutu et ça ne m'intéresse plus. Est-ce qu'il y a une perception du public différente en fonction des lieux et des cultures que vous montrez ? Si vous montrez en Asie, aux Etats-Unis ou en France, est-ce que vous sentez une perception différente, avec des codes, des repères différents ? Oui, obligatoirement, bien sûr. Mais ça, c'est intéressant, justement. Bien sûr, parce que les réactions sont diverses. Je veux dire merci, parce que si elles étaient codifées à ce point-là, ce serait terrible. Elles ne sont pas encore trop mondialisées ? Non, peut-être pas. Ça l'est quand même, bien sûr. Parce que le monde de l'art est, je pense, très mondialisé, très lié à la productivité, donc au commerce. Il ne faut pas se leurrer pour une certaine partie de la création. Donc ça, c'est assez déplaisant. Mais à côté de ça, il y a quand même... Les gens font un peu ce qu'ils veulent avec l'art. Ce n'est quand même pas aussi codifié que peut-être d'autres domaines, de la musique. Bon, c'est comme avec la littérature, c'est quand même des domaines où les gens font ce qu'ils veulent avec, quoi. Ça, moi, je trouve que c'est quand même un privilège exceptionnel, quoi. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, quoi. Mais ça ne sort pas qu'il y a un marchandage de ça, bon. Évidemment. Vous présentez actuellement une miniature à l'église Notre-Dame de la Sagesse à Paris dans le XIIIe. Comment est né ce projet ? Comment l'avez-vous ? Le prêtre qui s'occupe de cette église et qui veut en même temps faire de cette église un petit lieu pour l'art contemporain. C'est-à-dire qu'en même temps, les gens vont se recueillir. Ils peuvent aussi se recueillir, j'aime bien d'ailleurs son point de vue là-dessus, dans ce petit espace pour l'art contemporain. Donc, moi, je le connais depuis assez longtemps. Il suit mon travail depuis le début. Il va voir mes expos partout. Ça, ça le préoccupe pas mal. Enfin, toutes les choses qu'il voit de moi. Puis voilà. Donc, il m'a proposé de faire quelque chose dans ce petit espace. C'est un minuscule espace. Ça m'a assez intéressé. Bon, il se trouve à l'entrée de l'église. L'église, c'est quand même une église avec un fonctionnement tout à fait pour l'office, quoi, tout ça. Et puis, bon, ben voilà. En même temps, l'espace n'est pas trop compliqué parce qu'il est très neutre. Tout ça, c'est... Bon, j'ai construit dedans vraiment quelque chose de très simple. J'ai recouvert les murs de moquettes noires pour vraiment qu'il y ait une perte de repères, qu'il y ait un assourdissement comme ça de l'espace. Et puis, les gens se rentrent un peu en dialogue ou rentrent par deux. Et les gens se rentrent un peu en dialogue avec cette espèce de croisé de miroir qui sont intermittents, quoi. Qui réagissent par intermittence, quoi. Bon, c'est l'idée d'un croisement, d'un rencontre. Voilà. Le titre entrevue est parfaitement significatif, je crois. Et parlez-nous de l'expo actuelle que vous avez au MAMCO. Une grosse exposition avec des pièces différentes. Le MAMCO, c'était... Bon, c'est un musée. Enfin, moi, je trouve ça quand même le musée le plus... le plus expérimental d'Europe, quoi. Enfin, très... très... très ambitieux de montrer plein de choses différentes et tout ça. Bon, c'est un musée qui m'intéresse. Ce projet-là était en sommet depuis un moment. Et puis, avec Christian Bernin, on a décidé de... de faire ça en octobre. Et bon, pour moi, c'est un moment aussi de mon travail. C'est un moment où je fais le point. et où je crée comme ça, dans 8 espaces du MAMCO, plusieurs propositions qui sont en même temps indépendantes et en même temps qui peuvent se relier dans un parcours comme ça qu'on effectue. Et puis, c'est avec des éléments que j'ai pu déjà un peu utiliser comme ça dans le dispositif, mais dans d'autres contextes et tout autrement. Mais là, c'est un peu particulier, quoi. Donc, avec à chaque fois une sorte de thématique et un développement global, quoi, de l'ensemble des propositions, quoi. Mais c'est quand même assez physique, c'est assez... Là, il y a vraiment un domaine, donc, des perceptions mentales et physiques très, très présents, quoi. Bon, pour moi, c'est un moment important de mon travail, quoi. C'est sûrement une phase d'évolution, quoi. En toute modestie, quoi. Et pour finir, vous avez une question sur vos références dans l'histoire de l'art contemporaine, classique, ou pas seulement l'histoire de l'art, dans les arts en général. Qu'est-ce qui vous inspire ? Ça, c'est difficile, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, énormément de choses, quoi. Curieusement... Enfin, moi, je m'intéresse à toute forme d'art, bien sûr, mais curieusement... Enfin, curieusement et non, je m'intéresse énormément à l'art moderne. Je m'intéresse énormément à Dada. Et puis à l'art minimal. Ça, c'est vraiment des points importants de mes références, quoi. Mais bon, après... Après, j'aime beaucoup Fragonard, le Caravage... Mais après, il y a des artistes par rapport auxquels j'estime avoir peut-être un peu réagi, parce que c'est pour moi des références, c'est Warhol, c'est Beuys. Je m'intéresse aussi, je me suis énormément intéressé. C'est le point de départ aussi de mon travail, c'était l'art corporel, avec Michel Journiac et Gina Pan en France. Donc, c'était aussi des points importants de mon démarrage. Si mon travail est aujourd'hui lié aux perceptions, lié au corps, c'est sur cet héritage-là, quoi. Ça, pour moi, c'était des artistes extrêmement prépondérants, comme Gilbert & George, comme les Viennois. Enfin, tout l'art d'attitude, performance, bien que mon travail est très loin de l'idée même de performance, dans la temporalité que ça représente, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui, dans le siècle, m'a marqué. Mais ce qui m'a marqué aussi énormément, c'est le vertige, comme ça, de la forme, réduite au minimum de l'expression, et qui, en même temps, un positionnement extrêmement complexe et, disons, même expressionniste, tout en étant complètement déréalisée dans ce qui est présenté, quoi, pour l'art minimal et l'art conceptuel. Moi, j'ai quand même cet héritage. Bon, c'est ma génération, aussi, de l'art minimal conceptuel. Ah, bah, très bien. Ça va ? Est-ce que vous avez envie de dire d'autres choses ? Bah, je sais pas. C'est difficile, donc, ça. Ah, oui, c'est... Non, mais là, on a abordé... Est-ce qu'il y a des choses que vous... Pas mal de... Ça, vous avez... Star Barbie. De toute façon, vous ne pourrez pas montrer des tonnes de trucs, quoi. Après, bon... Vous filmez tout, tout, tout. Ah, mais on va faire un catalogue résonné visuel ? Enfin, visuel... Mais disons, visuel. Ça, ça, je me... Ah, oui. Tu deviens tenir sous du ranguel. Vous filmez en mini-DV ? Oui. Je sais pas, bon, je sais pas de quoi on peut parler. Et quand vous dites que vous allez de temps en temps dans vos expos pour filmer le public, vous avez eu... Je filme le dispositif. Les dispositifs et les réactions, des fois ? Bah oui, parce qu'à la Virelle de Lyon, c'était drôle, quoi. Enfin, c'était super, parce que je suis à la Virelle de Lyon, il y avait énormément de public. J'ai jamais vu une manifestation comme ça qui est en public. Puis des publics très divers. Il y a des gens qui me reconnaissaient, qui me sont vers moi. Ou des groupes qui visitaient. C'était sympa, vraiment. Après, bon, j'en fais rien, bon. Mais c'est intéressant, comme ça. Bien sûr. Vous savez, c'est comme le truc de Rousseau. Un artiste, Bruno Rousseau, qui travaille sur les voitures et qui avait montré une voiture au concours Lépine. Une Porsche surmontée d'une tourelle de char. Je ne sais pas si vous avez... Il a montré ça dans le cadre du concours Lépine. Et il a filmé tous les gens qui regardaient cette pièce. Et il a... C'est un déplan fixe, on voit des gens, puis il y a des petites légendes comme ça, c'est très intéressant. Oui, non, mais c'est... Après, il faut savoir aussi ne pas s'affecter de tout ça aussi. Parce qu'après, ça devient dangereux, quoi. Il faut rester assez distante, tout ça. Bon, les réactions, elle est bien à Le Lion, par exemple. Là, je suis allé... Parce que j'ai fait des images pas trop bonnes en photo, tout ça. Parce que je fais aussi des photos. Puis il y a aussi des professionnels qui en font. Donc, je suis allé faire des photos les derniers jours. Il y avait une foule terrible. J'ai eu énormément de mal à faire des photos. Il a fallu y retenir les gens. Et les gens étaient assez fous, quoi. Ils voulaient absolument voir la chaussure, quoi. Comme si c'était un objet sacré. Oui, oui, oui. Comme si ça portait bonheur. Enfin, les gens voulaient absolument voir la chaussure. Il est presque déjà bonheur, alors. Il s'est battu pour voir la chaussure. Enfin, c'était... Ça m'a fait flipper, ça. C'est assez inquiétant. Oui, parce que c'est de l'ordre quasiment de l'idolâtrie, enfin. Mais sans raison, quoi. Oui. Mais pourquoi ? Il y avait eu des articles avant ? Ah oui, elle a été pas mal médiatisée. Puis bon, c'est... C'est un côté assez magique, cette espèce de chaussure. Il y a un côté, oui, féérique, comme vous disiez, compte de fées. C'est bizarre, la partie de cet objet. J'avais pas... Enfin, j'avais calculé ça, mais dans tout le contexte, pareil, les voyages, les voyages avec le vent, les cercles non plus tournants, la musique, tout ça. Bon, c'était une globalité. Mais dans tout le coup, l'objet devenait... Je suis sûr que si j'avais fait plus grand, ça aurait été encore pire, quoi, je pense que... Le fétichisme de la chaussure. Oui, le fétichisme de la chaussure. Puis dans tout le coup, la monumentalité, c'est assez... C'est assez terrifiant. Si j'avais envie de faire un peu de gaffe, je me dirais plus jamais, j'en ferais pas. Ah oui. Et vous l'avez décidé, comment de le faire ? Pour moi, c'était le rapport qu'il y avait avec cet espace, avec ce que j'ai dit, quoi. C'est-à-dire que pour moi, cette chaussure, c'est quand même, bon, une représentation ultra caricaturale de la féerie, de la féminité qui est propre à Barbie, enfin... Voilà. Puis en même temps, pour moi, la chaussure mise comme ça dans cette espèce d'espace devenait monstrueuse, quoi. Devenait comme le caractère que je souhaitais, auquel je souhaitais me référencer dans le dispositif, c'était close Barbie, sans vouloir l'être trop, parce que j'ai pas... Je veux dire, après, ça devient un lourd de vouloir absolument... Puis c'est des... En fait, c'est des contextes assez délicats à manipuler, Ça restait quand même comme ça, quoi. Je pensais que... Je pense d'ailleurs que... Bon, le public, d'ailleurs, j'ai parlé avec des... avec des jeunes, là, qui faisaient des visites qui étaient vraiment formidables. Il y avait énormément de groupes de visiteurs, donc, qui se succédaient. Et puis, j'ai parlé avec ces jeunes, et ils disaient, mais il y a pas mal de gens, quand même, parce que je me suis dit, bon, la féerie, elle prime sur tout, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit que... que la chaussure, le voilage, on a envie de danser sur la valse, enfin, tout ça, et on oublie, enfin, la référence qu'il y a derrière, quoi. C'est quand même plus dramatique, mais en fait, beaucoup de gens ont quand même pensé à ça. Des visiteurs. Ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Ben oui. Surtout des jeunes visiteurs, éventuellement. C'est bien qu'ils aient cette culture. Parce que j'avais vraiment cette crainte-là qu'on oublie complètement ce qu'il pouvait y avoir derrière. Avec le côté, bon, le côté vraiment uniquement séduisant, prime, quoi. Et le côté séduisant, vous le faites par goût ou vous le faites pour gommer un petit peu le premier degré de... Ben pour moi, c'est un peu acide, quand même. C'est un peu acide. Le mélange des deux. Et ben, ouais, parce que je ne voudrais pas être trop dogmatique. Parce qu'après, on rentre dans des processus qui ne tiennent pas la route, quoi. De vouloir absolument donner des leçons. Et puis, c'est quand même très lourd à manipuler vis-à-vis de l'histoire et tout ça, quoi. Et puis, ça ne m'intéresse pas, quoi. Enfin, moi, j'ai un point de vue politique assez déterminé dans la vie, dans le quotidien, tout ça. Je n'ai pas envie forcément de... Ou alors, il faut être assez malin pour être capable d'insuffler ça dans le travail et éviter le... enfin, toute la redondance, tout ça. Donc, en passant par ce côté comme ça, séduisant, enfin, qui permet d'entrer immédiatement, qui est instantané, tout ça, et après, qui peut basculer selon certaines perceptions du public. Et puis, qui, après, devient... peut vite devenir des mises en abîme, ça, c'est des choses qui m'intéressent. Mais après, bon, à savoir si je vais être capable à la longue de maîtriser justement tout ce côté pour ne pas être plus séduisant. C'est toujours un danger, que ça. En même temps, c'est une générosité aussi, l'artiste. Ouais, on peut dire ça. Ah si, on parle de ça. Ouais. C'est important. Oui, admettons, mais bon... Oui, mais on peut être généreux et complètement démago. Ah oui. Bien sûr, là, justement. C'est toute la limite de la sélection et de l'esthétique et du bon. Ouais, bien sûr. Ben, évidemment. Et à chaque fois, dans chacune de vos oeuvres, vous essayez de parler d'un problème historique ou de société. Non, non, non. C'est pas le cas. Non, non, non. Là, c'était le cas, mais... Quand on parle de contexte de lieu, ça en fait partie là-bas, quoi. Bon, après, ailleurs, c'est... Bon, j'ai pas volonté à chaque fois de coller comme ça une connotation historique et tout ça, quoi. Enfin, le lieu peut avoir une connotation historique comme il peut avoir une connotation sur le sujet. une connotation sociale, une connotation purement matérielle. Enfin, voilà. Je joue un peu avec tout ça. Mais je veux pas... Ça, ça fait partie aussi du jeu de rester quand même dans l'ambiguïté qui va faire peut-être s'interroger un maximum de gens ou peut-être pas du tout s'interroger, d'ailleurs. Moi, j'ai pas du tout à trop calculer ça, quoi. Ça m'intéresse moyennement de calculer tout ça. Il y a certaines choses sur lesquelles je joue, je m'appuie, quoi, dans l'ordre des perceptions, les impacts de son, de lumière, dans certaines circonstances, veulent effectivement que je mette des choses en avant. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent. que je n'appelais pas ça. Moi, j'ai pas envie, c'est vrai que j'ai vraiment pas envie d'être dogmatique. Non, mais pas d'honneur de leçons, surtout pas, non. Parce que ça, ça marche... Puis je m'en fous, c'est pas la problématique pour me poser cette question-là. Dans la chapelle, vous... Après, je devenais un droit académique. qui ne parlait pas forcément de la religion. Ben non. Non, mais moi, je suis complètement athée. L'intérêt, c'est la rencontre que j'ai eue avec ce prêtre, qui est vraiment... En plus, on s'entend très bien, on est très respectueux, on rigole aussi, tout ça. Et puis voilà, enfin, il n'y a pas... On ne se gêne pas du fait que lui soit un vrai religieux et moi, vraiment, tout le contraire. Ça ne m'a pas donné la foi pour autant. Ça, c'est sûr. Lui, par contre... La foi en ce qu'il fait... Et puis la façon dont il veut le montrer. Parce que c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Il y a quand même pas mal de gens qui savent bien que je suis quand même vraiment athée et vraiment contre toutes les religions, on va vous dire. Quelqu'un de soi. Et l'exposé dans une église, alors là, c'est quand même un peu... Mais parce que, bon, il y a un moment donné, il y a des rencontres entre toutes sortes d'humains qui sont possibles, sauf les fachos, les salauds... Il est con. C'est le rapport avec votre nom qui vous a emmené, là. Oui, oui, oui. Voilà. Le bête à la sagesse. Oui, il est bien bien, quoi. On a peut-être besoin de confesser, ça. Non, avec ce prêtre, d'ailleurs, bon, lui, il n'agit pas absolument pas à l'instant comme ça, en essayant de... Évangélisateur. Ah oui, maintenant, de faire du prosélytisme, c'est vraiment pas le genre, vraiment pas. Non, non, on s'entend parfaitement bien. Il n'y a aucun... Moi, je ne me remets pas compte qu'il est curé. Après, c'est sa fonction, et puis, après, moi, je respecte le fait... Puis, il est curé bien. Ben oui, je pense que lui, c'est le cas. C'est lui qui a rencontré la foi, en fait. Ah oui, ben oui. Fini. C'est ça. Bon. Moi, je coupe. Oui, oui, à vous, je vous enregistre. Oui ? Oui, ben oui. Oui, non, mais après...